Shalom au vracham et chers amis, aujourd'hui nous allons parler de Khinouk, c'est-à-dire d'éducation des enfants. Le Rav Shlomo Wolbe, Zekher Tzadik Levraha, qui est niftar il y a quelques années, il a écrit un sefer qui s'appelle Zriya Obinyan, qui s'appelle, c'est-à-dire, Semer et Construire, dans l'éducation des enfants, petit livre, il a été traduit d'ailleurs en français, et a conseillé à tout le monde. Et le premier chapitre, il parle justement de la construction et du développement de l'enfant. Et en hébreu, il y a une différence entre Zriya, c'est-à-dire, Semer et Construire. C'est quoi la différence entre Semer et Construire ? Il ramène cette préface du Ramchal, qui dit C'est quoi la différence entre le Yesod et le Choresh ? C'est quoi la différence entre Yesod et le Choresh ? Eh bien, il y a comme ça, il y a une graine, il y a un bignane, il y a une construction, on fait un trou, dans ce trou-là, je mets une grande bignane, ça va construire, magnifique. Ce que j'ai fait, c'est ce qui va rester. Par contre, il y a une autre possibilité, je prends une graine, je la mets à l'intérieur de la terre, et là, ça va construire, ça va grandir quelque chose, d'accord ? Qui va vivre. La différence entre un bignane, une construction, et Zriya, et un développement, c'est que la bignane, c'est ce que tu as fait, c'est ce qui est. Et le développement, c'est ce que tu as fait, ça va continuer à germer de plus en plus. Ce qu'on a remarqué, par exemple, dans les shitotes d'éducation communiste, les gens, on les a éduqués à faire les choses comme il fallait. Comme ça, ça veut dire de façon rigide, et cette façon rigide, ça a fait que les enfants ne sont pas sortis, ils ont fabriqué des choses, ils sont devenus, entre guillemets, en train de construire, ils font comme un robot, ce que le père il fait, et bien le fils il a, d'accord ? Par contre, il y a une autre approche, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la Zriya. Ça va bien ? C'est quoi la Zriya ? La Zriya, c'est-à-dire que, là maintenant, je donne à mon enfant la possibilité, la volonté de se développer à l'intérieur de lui-même, de comprendre c'est qui lui-même, et de se développer. Maintenant, si je ne fais que du développement, et je lui donne, je lui donne, je lui donne, et donc, il va s'émerveiller, ça va devenir un péré-Adam, ça va devenir une, on appelle ça une ortie, il va aller dans tous les côtés. Maintenant, donc il faut absolument couper, de tous les côtés, essayer d'arranger, mais ne pas transformer non plus le Binyan en Zriya, c'est-à-dire que, de faire quelque chose, et de le laisser comme il est. Donc, il faut avoir une sorte de mélange entre le développement et la construction. Le construire, l'éduquer, mais sans lui enlever sa possibilité de, comment on appelle ça ? Sa possibilité de se développer lui-même, d'inventer lui-même, de fabriquer quelque chose lui-même. Et ça, c'est sur ces deux bases, là, qu'on doit avancer. Quand on avance sur ces deux bases, alors, ben, Ezra Tachem, l'enfant, il peut sortir. C'est marqué. V'edibartem, bam. Comment est-ce que tu sais que tu as réussi l'éducation de ton enfant ? Eh bien, c'est simple. Tu regardes qu'est-ce qu'il parle dans la rue, quand ils sont tout seuls. S'il parle de Torah, ça veut dire que tu as réussi ton éducation, ça veut dire qu'ils aiment ça. Donc, avec ton éducation de Torah, ou ton éducation que tu l'as enseignée, eh bien, il fait ce que tu lui as dit de faire, et il développe encore quelque chose avec. Mais si, tu vois qu'il fait quelque chose d'autre de ce que tu l'as appris, ça veut dire qu'il n'aime pas ce que tu lui as fait. Donc, ça, c'est lui, il n'y a de comprendre le Zria, le développement, d'apprendre à lui donner un peu. D'ailleurs, je vous donne juste un petit conseil pour les filles. Par exemple, les filles, on sait très bien qu'elles aiment bien s'habiller. Donc, le matin, elles voient la robe rouge, la robe vert, la robe de tous les côtés. Quand elle voit toutes ces robes-là, elle se dit, moi, je veux celle-là, 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 le matin, comment tu fais pour l'habiller ? Ce n'est pas possible. Alors, si tu lui dis, tu mets celle-là, qu'est-ce qui va se passer chez elle ? Communiste, tu la cadres. Tu n'as plus rien à faire, tu l'as bloqué. Maintenant, si tu lui dis, regarde, je te laisse, on appelle ça un choix limité, choix composé. Je te donne deux possibilités, tu as celle-là et tu as celle-là. Tu lui as donné, et sa tsimicha, c'est-à-dire son développement, la possibilité à elle de grandir, de choisir, de se développer et d'avoir envie de cette couleur ou de cette couleur. D'un autre côté, tu l'as cadré, qu'elle ne peut pas avoir toutes les robes, elle n'a qu'entre celle-là et celle-là. Donc, c'est ça, le ignat de la Zeréa, le bignan de Vezrat HaShem. Dans les futurs cours, on reparlera encore de ces ignatimes-là qui sont sortis de la sagesse de Ravol-Bé. Baruch Adonai, le Olam et l'Amen.